Justement, cette démarche spirituelle dans un contexte général, une société moderne de plus en plus sécularisée, mais où la bienfaisance compte de plus en plus, en quoi vos deux rites apportent, pas une solution, mais quelques réponses et permettent justement à l'homme de s'améliorer ? Jean-Marc. L'originalité du régime écossais rectifié, c'est d'avoir transféré les éléments du temple à l'homme, à savoir que pour le rectifier, tout se décline d'abord en anthropologie. Toute symbolique revient à l'anthropologie. Elle y part, celle du premier Adam, elle y revient avec le second Adam et elle y retournera dans la réunion de l'Adam primitif dans son état originel. Donc, il y a un transfert absolument unique que va réaliser Jean-Baptiste Villermoz des éléments architecturaux du temps, y compris historiques, de la manière dont ils ont été dictés à Salomon en rêve par l'éternel, à l'homme. Et tout est éclairé de ces éléments-là, symboliques, sur ce qu'est la créature. Et le temple devient le frère, le proche, le voisin, l'homme, l'humanité en général, à réédifier, à reconstruire, à rebâtir. Et pour cela, le régime écossier rectifié utilise une méthode scalaire par étapes qui est celle des vertus, qui sont travaillées du premier jusqu'au quatrième grade et qui vont récapituler l'ensemble des vertus cardinales et théologales connues. Et chacune va prendre une application particulière à chaque moment de la vie initiatique, et peu importe l'âge auquel on arrive au rite, l'important est de rentrer dans cette démarche de progression. Et il y a sans doute une phrase qui résume par, je dirais, avec un grand bonheur, ce qu'est le régime écossier rectifié, cette phrase a été trouvée par Joseph de Mestre à la question qui était posée par le duc de Brunswick en 1780, dans la lettre circulaire envoyée à l'ensemble des directoires ou des grands priorés rectifiés, qu'est-ce qui singularise le régime écossier rectifié dans sa science ? Et Mestre aura cette phrase extraordinaire, « La science du régime écossier rectifié, c'est la science de l'homme par excellence. » Merci. Sous-titrage ST' 501